Dans ce café, nous avons Nancy Murzili, qui est philosophe et théoricienne de la littérature. Elle explore le pouvoir de la fiction sur nos vies, notre capacité à produire de l'imaginaire. Nous avons David de Breton, qui est anthropologue, qui nous a donné tant d'outils et de regards pour penser la marche, le chemin, le corps et ses passions, le risque, le silence. Et nous avons Aurélie Vallat, qui est autrice pour le cinéma, qui est aussi sage femme dans le travail d'accoucher des histoires, d'accompagner des processus pour écrire et faire naître des histoires. Cette année, nous avons décidé d'inviter des femmes et des hommes qui vivent sur les terrains l'impact des récits dans nos vies. Ils ont une place dans nos collectivités qui les mettent au cœur de problématiques de la protection des personnes et des pratiques du soin. Et avec eux, Yann Aperi, scénariste et écrivain, et moi, Nicolas Buenaventura, conteur, nous allons aborder ce matin la question de « En quoi les récits peuvent-ils changer la vie des êtres ? » Nous allons écouter chaque intervenant qui va un peu explorer, qui va nous amener dans le monde de la question qu'il occupe concernant les récits pour notre temps. Et nous allons vous écouter, Nancy. Merci. J'ai beaucoup travaillé pendant longtemps sur la question de la fiction et de la façon dont la fiction agit sur nos vies, mais plutôt du côté de la fiction artistique, donc des productions, des productions visibles. Et puis, depuis quelque temps, je m'intéresse à ce que j'appelle nos fictions ordinaires. Ces fictions qu'on produit au quotidien, constamment, pour projeter notre avenir, pour expérimenter, qu'il s'agisse du jeu avec les enfants, notre manière de parler à nos morts, à nos amis imaginaires, d'aller voir, d'aller consulter une cartomancienne qui va nous tirer le tarot. Voilà, toutes ces manières de produire de la fiction qui nourrissent le réel et qui le transforment. Et à partir de là, mon idée, c'est de réencapaciter une faculté que nous partageons tous et qui n'est pas le privilège des artistes. Donc, se fonder sur cette capacité critique commune et faire confiance aux spectateurs, aux lecteurs, pour poursuivre le travail et entrer réellement en conversation avec lui et avec son imaginaire. Et je crois que c'est vers là qu'on pourrait travailler et imaginer comment produire aujourd'hui des fictions. Avec cette forme de responsabilité-là aussi, vis-à-vis du spectateur, de sa capacité critique. Plutôt que de le percevoir comme quelqu'un, finalement, qui reçoit, eh bien, penser que c'est quelqu'un aussi qui va agir et poursuivre le travail. Donc, vous parlez d'une responsabilité qui est à la fois celle de ceux qui produisent ou celles qui produisent, et la responsabilité aussi des récepteurs, des respectateurs de ceux qui reçoivent ce travail, non ? Il y a cette notion que la responsabilité est des deux côtés. – Tout à fait, oui, oui, des deux côtés, parce que les fictions qu'on produit, eh bien, construisent le réel. Et donc, on a cette responsabilité de poursuivre ce qui est construit, finalement, en commun. Alors, souvent, il y a un auteur des fictions. Au cinéma, on sait qu'il y a toujours une équipe, en fait, les fictions sont toujours co-construites, en particulier au cinéma, je dirais, mais même en littérature. Il y a un travail souvent avec l'éditeur, enfin, bon. Et puis, ce qui nourrit aussi notre… Enfin, quand on est écrivain ou scénariste, on est nourri d'un tas d'autres fictions, alors qu'il s'agisse de fictions qu'on a vues ou qu'on a lues, mais aussi toutes celles qu'on a emmagasinées dans nos échanges avec les autres. Donc, la responsabilité, elle se joue là aussi, je crois. David, vous voulez nous dire aussi ce qui vous occupe, puisqu'on s'est aussi rencontrés sur le fait de voir ce qui nous occupait chacun au présent de notre recherche. Moi, je commencerais par rappeler la fin des grands récits dans nos sociétés contemporaines occidentales. Les grands récits, c'était les récits religieux, c'était également les récits politiques sur des lendemains meilleurs, c'était également les cultures de classe, pardon, les cultures de classe qui alimentaient justement une compréhension de son rapport au monde, et même éventuellement des cultures régionales, etc., qui faisaient donc qu'on était, il y a quelques décennies en amont, nous étions des hommes ou des femmes insérés, inscrits à l'intérieur du lien social. Et puis, nos sociétés, à partir des années 90, ont connu une sorte de repli individualiste de plus en plus grand. On pourrait d'ailleurs parler aujourd'hui d'un hyper-individualisme, avec donc une prolifération inouïe des récits, des petits récits qui n'ont généralement de valeur que strictement pour soi, qui font de moins en moins lien, et qui risquent de faire de moins en moins lien, avec notamment les réseaux sociaux et tout un tas de choses de cet ordre-là. Je voulais dire également que donner un récit sur soi, c'est évidemment mettre du sens à sa vie, c'est ordonner les épisodes parfois un peu confus de nos existences, c'est inscrire des lignes d'orientation finalement dans la personne que l'on a été jusqu'à présent. Donc ça nourrit le rapport au monde, et ça donne un goût de vivre quand on saisit justement l'ordre de son cheminement personnel. A l'inverse, évidemment, quand on a du mal à établir de la cohérence dans sa vie, on est beaucoup moins dans le goût de vivre, et on est davantage en porte-à-faux avec le monde. Alors l'univers de la fiction, pour moi, il n'est pas uniquement évidemment lié au cinéma, ou à la littérature, ou à la musique, moi je le vis parfaitement dans mon univers de sciences sociales, d'anthropologue, quand j'écris sur le visage, quand j'écris sur la douleur, sur la voix, sur la marche, etc. J'ai l'impression d'être dans un immense récit, je suis également dans une identification profonde à ce que je décris, même si je décris des douleurs chroniques terribles de telle ou telle personne, d'une certaine manière je me projette, je me dis aussi, en recueillant le témoignage, mais qu'est-ce que moi je dirais si j'étais dans la même situation ? Donc j'ai l'impression en tant qu'anthropologue d'être dans une conversation infinie avec le monde qui m'entoure, en fonction des différentes thématiques qui m'occupent à un moment donné. Je dirais aussi que l'univers de la fiction, mais aussi même mon univers d'anthropologue, c'est une multiplication des possibilités de vivre que nous avons, une multiplication des versions possibles de soi, en cheminant sur ces différents territoires que j'évoquais tout à l'heure, je ne sais pas, des émotions, de la douleur ou autre, se multiplier. Parce qu'on a tous évidemment le sentiment d'être enfermé en soi et dans un univers trop limité, et donc on a cette tentation de l'ailleurs, de l'extrême ailleurs, qui peut passer très bien par cet univers de l'écriture, en tous les cas comme ça j'évite la difficulté du terme fiction. Parce que pour moi, tout est fiction. En tant qu'anthropologue, pour moi, je suis anti-bourdiosien absolu, il n'y a pas d'objectivité du monde, il n'y a que des interprétations du monde qui nous entourent, donc d'innombrables points de vue qui s'échangent. Toute l'histoire de la littérature, c'est justement l'histoire de ces points de vue sur le monde, cette problématisation du monde, qui montre que finalement il n'y a aucune unité. Donc voilà, la fiction ne s'oppose absolument pas au réel, nos récits viennent enchevêtrer le réel et lui donner une puissance, lui donner du sens, lui donner des valeurs, et c'est ce qui nous permet de communiquer les uns et les autres. Nul d'entre nous ne possède la moindre vérité. Voilà, on s'interroge finalement sans fin sur le monde. Merci. Aurélie. Alors, moi je veux partager le projet sur lequel je travaille, qui me pose plein de problèmes. Je viens de finaliser l'écriture d'un projet de film documentaire, qui est question de tourner sur l'année 24, si on a tous les financements, etc. C'est un film sur le vin, certains vins, et dont le thème est l'ivresse, mais là aussi une certaine ivresse. Et c'est parti de la rencontre avec un sommelier qui a écrit un livre sur le vin des Clos. Les Clos, c'est ces parcelles de vignes entourées d'un mur en pierre ou d'une haie végétale. Et selon lui, les vins issus de ces parcelles procureraient une ivresse plus divine que les autres. Et de là, je suis partie à la rencontre, évidemment, lui il m'a donné son récit, son expérience, son expertise, et aussi son histoire personnelle, qui vient éclairer cette sensibilité un peu inédite qu'il a pour ses vins. Et j'ai poursuivi avec la rencontre des vignerons et de leurs Clos, qui sont pour ce projet tous en biodynamie. Et là, ça a été l'éblouissement. L'éblouissement, évidemment, de la rencontre de ses vins, de ce qu'ils font dans le corps, de ses lieux, de ses êtres, de leur mode de vie, parce que leur travail n'est pas un travail, c'est un mode de vie, dans le rapport au temps, à la patience, à l'écoute, à l'attention, aux soins, enfin, un éblouissement. Je suis repartie avec ça comme un trésor, et il a fallu commencer un peu à popoter l'affaire pour mettre le récit en marche. Comment faire un film de ça ? Évidemment, là, c'est le début de tous les problèmes. Parce que, évidemment, eu égard à ce qui m'est donné, ça vient me chercher dans plusieurs responsabilités. Ma responsabilité par rapport aux intervenants, qui donc se donnent à moi et me font toute confiance. La responsabilité par rapport au thème, parce que l'ivraie, c'est le vin, à peine on a dit les mots, on voit bien que c'est un peu délicat l'affaire. Et la responsabilité par rapport aux spectateurs, puisque l'idée, c'est de produire un objet, susceptible de le faire se déplacer dans une salle de cinéma. Parce qu'on a décidé de faire ce projet pour la salle de cinéma. Parce qu'il nous semblait que d'une expérience à l'autre, il y avait une résonance, que c'était le bon écran pour ce sujet-là, pour retrouver un récit qui nous mette dans l'expérience de la salle, de cet écran, dans le corps. Et d'un artisanat à un autre, tout un tas de choses. Et aussi parce que c'est venu toucher en moi une réaction, qui est une forme d'abattement, lié au dispositif écran d'ordinateur, canapé, plateforme, qui nous voit gentiment muter de spectateur à consommateur de contenu, avec ce que ça peut avoir d'un peu déprimant. Et du coup, de se retrouver avec des récits où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font ces récits-là ? Est-ce qu'ils nous font encore quelque chose ? Et qu'est-ce que ça fait du coup aussi à la fabrication des récits, comment on les écrit, ceux-là ? Donc ça pose pas mal de questions qui sont concomitantes, un peu avec la désertion des salles de cinéma, auxquelles, alors que moi je suis une fervente fréquentatrice, je ne sais pas si ça se dit, mais des salles, je me suis vis, et aussi dans la suite de ces trois dernières années, qui sont venues beaucoup nous chahuter, un peu déserter la salle. Pourquoi ? Un genre de flemme qui serait le paravent d'un genre de peur, de se faire un petit peu intoxiquer par quelque chose qui serait l'équivalent de la malbouffe, mais en version fiction. Comment, nous, on re-raconte une histoire susceptible de générer, régénérer une histoire vivante, presque un récit biodynamique, c'est-à-dire susceptible, lorsqu'il se déploie dans la salle et qu'on le reçoit, de nous charger de quelque chose, d'une expérience, de nous traverser, et dont on sortirait avec l'envie d'en prendre le relais, de le prolonger, de le converser, notre attention ouverte, notre présence un peu ouverte aussi, je ne sais pas, quelque chose en soi d'un peu modifié, et qui, quelque part, rendrait un peu de vitalité à notre goût de vivre, viendrait un peu le réanimer. Et nous, l'intention, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir un espace sur boire autrement, envisager l'ivresse autrement. Du coup, comment ? Comment on fait ça ? – Mais vous êtes là pour répondre, évidemment. Nicolas, tu… – Non, je disais que nous, en tant que spectateurs, d'une certaine manière, quelle est cette capacité du récit de faire quelque chose dans nos corps, dans notre rapport au monde, dans cette conversation un peu, aller du côté de cette place-là ? – Nancy, peut-être, est-ce que tu… – Oui, ce que tu dis, Nicolas, ça me fait penser à un modèle qui m'a servi pour penser ces fictions ordinaires dont je parlais tout à l'heure, qui est celui du tarot, je l'ai évoqué, avec un consultant, un cartomantien, une cartomantienne, et les cartes au milieu. Donc, on vient avec une question. Et là, donc, en fait, je vous demande de faire cette gymnastique, de penser aussi que peut-être que ce qui se passe avec le tarot, c'est aussi ce qui se passe dans nos lectures et dans notre manière d'être spectateur de spectacles, de films, etc. Donc, on vient avec une question. Alors, parfois, on n'est pas très sûr. Alors, on la reformule. Et ensuite, on tire les cartes au hasard. Et à partir des cartes, il y a un échange qui se produit avec le cartomantien, la cartomantienne, le tarologue. Et là, un récit commence à se construire avec cet intermédiaire qui sont les cartes qui, agencées de façon aléatoire, puisque c'est tiré au hasard, construisent un nouveau récit qui peut être aussi bien celui du passé, celui du présent ou celui du futur du consultant. Et à partir de ce modèle, ça m'a permis de repenser notre rapport aux fictions artistiques. parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Eh bien, notre futur, ce récit qui se construit là, dans cet espèce de moment clos, et puis qui possède une vraie dramaturgie, en fait, parce qu'il y a une tension. On se dit, voilà, il va se passer quelque chose. On va nous raconter quelque chose de nous, de notre futur, de notre passé, qui va transformer quelque chose de notre vie. Et je crois que c'est ce moment-là de tension qui existe aussi, quand on va au cinéma, par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait quand on lit ? Eh bien, on établit des connexions, en fait, avec les propres éléments qu'on possède, notre propre expérience. Et à partir de là, à un moment donné, plus tard, et c'est ce que j'appelle le caractère prédictif et divinatoire des fictions, c'est qu'on va les connecter à nos vies, ces fictions artistiques. Et elles vont coïncider et les construire. Mais par contre, si on pense qu'on a une responsabilité dans ce qu'on va produire, en sachant que la fiction agira de toute façon. Et on ne sait pas comment elle agira, parce qu'elle nous échappe à partir du moment où on la livre. Les spectateurs, les lecteurs vont en faire quelque chose d'autre, de personnel, et vont la poursuivre. Et c'est cette responsabilité-là qu'on a. C'est savoir que la fiction va nous échapper et qu'on va la partager. Et ça paraît peut-être banal de le dire, mais je pense que ça transforme aussi notre rapport à la fiction. C'est-à-dire qu'on n'est pas maître. Il n'y a pas cette capacité de tirer toutes les ficelles. Mais on est au point de départ d'un récit qui va se poursuivre et qui va se construire. Pour moi, il y a deux choses. Effectivement, il y a la position de spectateur, mais on peut la faire voler en éclat, parce qu'effectivement, on n'est jamais en position passive. On s'approprie toujours les récits des cinéastes, des écrivains, etc. Et moi, j'ai l'impression que ma vie est faite de cet enchevêtrement sans fin, des milliers et des milliers de films que j'ai vus, des livres que j'ai lus. Je vis plein de séquences dans ma vie personnelle en me disant que je suis vraiment dans un film de Fellini ou de Godard ou de John Ford ou je ne sais pas quoi. Quand je suis dans une ville, je me dis, oh, mais je suis dans la ville d'un tel, c'est là où j'ai vu telle séquence, etc. Il y a toujours cette interposition. Là, c'est l'image. Ça peut être aussi tout à fait la littérature à d'autres moments. Donc, en effet, de toutes ces fictions qui nous donnent notre pensée sur le monde, nos valeurs également et puis nos émotions. Parce que si je vois un visage et que je me dis, c'est le visage de telle comédienne, de telle… Ça rajoute encore… Ça fait une espèce d'échappée balle, de ricochet du réel, enfin de la vie quotidienne, en tous les cas, vers des formes de fiction. Et puis, pour relayer, faire écho au propos de Nancy, évidemment, il y a le tarot, mais il y a plein d'activités de la vie quotidienne qui sont des relances, justement, de ces capacités qu'on a de créer des fictions. Je pensais même la psychothérapie. C'est une manière de réécrire son histoire avec l'aide d'un thérapeute qui nous demande de mieux comprendre telle séquence de notre enfance, etc. Même le médecin qui nous dit « Ah, mais je comprends pourquoi vous avez mal au ventre, mal à la tête depuis des mois, c'est pour telle ou telle raison. » Et tout d'un coup, il y a une réordonnance de notre fiction personnelle. Et puis, je me disais aussi, notre boulot d'enseignant, c'est en permanence. On donne des cadres, on donne des orientations, non seulement en suscitant des désirs de lecture de la part de nos étudiants, mais en même temps parce qu'on les fait rêver, sans doute, en leur racontant des histoires, des anecdotes, des moments où tel chercheur a eu l'idée de tel ou tel concept. Moi, c'est toujours comme ça, en tous les cas, que j'ai vécu aussi bien. C'est d'ailleurs comme ça que je ferai le partage entre les enseignants qui m'ont vraiment marqué et ceux qui m'ennuyaient profondément parce que justement, il n'y avait aucune relance dans ma vie personnelle. C'est-à-dire qu'il y a du talent, entre guillemets, auprès de certains acteurs, mais qui peuvent être n'importe qui. J'ai pris des cinéas, ça peut être le tenancier d'un bar ou je ne sais pas qui, dans la vie quotidienne, notre voisin qui nous raconte un jour quelque chose. Il faut que ça fasse écho et que ça résonne et ça peut changer complètement notre vie. Et puis, il y a évidemment le fait d'être acteur de ces récits sous une autre forme. Je reviens davantage à la littérature et au cinéma parce que je pense qu'il y a dans nos écritures une capacité de remise au monde. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai vécu mon rapport à l'écriture et c'est ce qui nourrit encore, à mon avis, mon travail aujourd'hui. Je crois que tout a commencé. J'étais un adolescent extrêmement mal dans sa peau, un enfant, un adolescent très mal dans sa peau, mais je ne cessais d'écrire. C'est-à-dire, l'écriture était mon accroche au monde, d'une certaine manière, mon balancier pour avancer sur cette espèce de fil du rasoir dont j'avais l'impression qu'il ne m'en finissait pas. Et pour aller très vite, quand je suis parti, à un moment donné, j'ai décidé de partir au Brésil. Trop long de vous expliquer pourquoi le Brésil, c'était l'époque des dictatures militaires et autres. Je n'allais pas du tout par exotisme, mais pour plein d'autres raisons. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, dans le fantasme de me battre contre les dictatures militaires, évidemment, très vite, je me suis rendu compte de mon insignifiance qui redoublait, celle que je ressentais déjà avant de partir. Et j'ai pris mon sac à dos pour disparaître, disparaître de soi, mais disparaître en Amazonie, et que l'on n'entende plus jamais parler de moi, et que je n'entende plus parler de moi non plus, parce que je voulais me quitter aussi. Mais tous ces jours-là, j'écrivais le livre du crier, écrire, crier, il y a un jeu de mots, voilà. Et c'est ça qui me tenait, et j'ai trouvé un jour une phrase de Elias Canetti, qui correspondait merveilleusement, il écrivait Canetti, au bord de l'abîme, il se cramponne à ses crayons. Alors voilà, donc le récit, la fiction qu'on élabore sur soi est aussi une manière de sauvegarde personnelle, puis après qui peut prendre des formes très différentes d'un moment à l'autre de nos vies, ça n'a sans doute aujourd'hui plus la même urgence, mais j'ai toujours la même nécessité intérieure d'écrire. – Moi, ça me fait penser à deux choses sur lesquelles tu as travaillé et beaucoup parlé, c'est cette notion de l'expérience, c'est-à-dire que d'une certaine manière, écrire un récit, c'est aussi construire une expérience, lire un récit, c'est aussi vivre une expérience, et tu le lis aussi d'une certaine manière à cette notion d'exister, de sortir de soi. Est-ce que tu peux… – Oui, parce que dans la mesure où on écrit même un texte anthropologique sur la douleur, le visage, le silence, le sourire, etc., on a des milliers de situations qui se présentent à soi, et notre travail d'écriture, évidemment, c'est la mise en intrigue. Comment est-ce que je vais exploiter tel matériau ? Le terme « exploiter » ne me plaît pas, mais bon, mettons des guillemets, comment je vais exploiter plutôt tel matériau pour que ça fasse résonance, non seulement en moi, mais au lecteur, parce que j'ai toujours eu le fantasme d'écrire des livres qui changent quelque chose du rapport au monde des acteurs. Alors, mais pas moi pour dire… C'est pour ça que je disais que je suis anti-bourdieu, parce que je ne suis pas un directeur de conscience pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire et dénoncer leur malheureuse aliénation, mais plutôt faire en sorte qu'il y ait un recul, le « pas de côté » qui permet d'interroger sa propre existence, par exemple, son rapport au sourire, au visage, au silence, etc. Mais comme un écho, une résonance, et pas du tout une direction, voilà. Donc l'expérience est toujours là, et avec ce désir, qu'elle ne reste pas enfermée au tarci, mais qu'elle puisse aller au-delà, et toucher, dans les deux sens du terme, de l'effectivité, puis de la tactilité, toucher l'autre. Je crois que sinon, nos fictions n'auraient pas un très grand intérêt, de mon point de vue, en tous les cas. Ou disons qu'il faut qu'il y ait cette résonance en soi, dans tout ce qu'on écrit, dans nos enseignements, à l'université ou ailleurs, ou à la petite école, avec les petits, dans les écoles maternelles et autres. Ce qui peut être vraiment intéressant pour des scénaristes ou des gens de cinéma, et pour des gens qui écrivent, pour tous les vivants, évidemment, mais là, on s'adresse en premier lieu à des storytellers de cinéma et de séries. C'est cette question de comment est-ce qu'on peut distinguer en soi, peut-être, quand on travaille, quand on écrit, et de même, comment est-ce qu'un récepteur, un spectateur, une spectatrice, peut distinguer en soi ce qui est de l'ordre du... la petite histoire que je me raconte à moi-même, et qui n'a aucune autre incidence que de me replier davantage, ce que vous décriviez tout à l'heure, du récit de soi ou de la fiction, qui, au contraire, je ne sais pas comment le dire, mais rouvre, donne saveur, et du coup, engage une expérience autre. Je fais un lien entre ce que tu dis aussi et ce que tu as ouvert, Nancy, avec le côté divinatoire. C'est-à-dire que, quand tu dis ça, tout de suite, ça active ce que tu as pointé aussi sur le fait qu'il y ait une posture totalement différente, en fait, de te dire que, ok, ce que tu essayes de fabriquer, à destination de l'autre, de le réenvisager comme une co-construction divinatoire ensemble, même si l'autre n'est pas là au moment où tu le fais, mais tu l'as à l'esprit, dans un désir de ricocher, et dont il se ferait aussi le relais, je trouve que, moi, ça m'interpelle énormément, cette porte du divinatoire, parce que c'est comme si on avait un pouvoir commun, en alliant, en co-construisant, de fabriquer la suite, au-delà de la fiction de départ, que ce soit un documentaire ou pas, ce n'est pas le sujet, et du coup, je trouve que, quand tu te le mets dans la tête, ça, moi, immédiatement, ça modifie quelque chose dans mon corps par rapport à ce que tu viens de dire et cette distinction. – C'est-à-dire, immédiatement, ça met la responsabilité à un endroit intéressant qui n'est pas celui de la pédagogie, de tout ça, où on se sent un peu à l'étroit, mais qui est quelque chose, finalement, de plus vaste, un peu plus mystérieux aussi, et du coup, qui fait envisager le spectateur autrement. Et donc, là, je l'attrape à peine, mais je sens que ça modifie quelque chose. Ça modifie quelque chose et que ça participe de cette distinction. Enfin, je ne sais pas si ça résonne. – Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, sur cette question aussi de la responsabilité qu'on a et de ce qui se produit au moment où on construit le récit et qui va nous échapper, comme tu dis, il y a quelque chose d'un peu mystérieux. Je crois qu'il y a quelque chose d'important dont il faut se réapproprier c'est d'avoir à l'esprit qui raconte nos histoires pour se réapproprier, en fait, cette capacité à raconter. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais tout à l'heure, David, quand tu disais quand je vais dans un nouveau lieu ou quand je rencontre une nouvelle personne, eh bien, je la vois aussi avec… Enfin, moi, j'ai pensé ça comme ça, avec des sortes de couches, de fictions qui viennent donner de l'épaisseur aussi à ce qu'on vit, finalement. Et donc, savoir qui raconte nos histoires aussi, c'est ça, c'est se souvenir au moment où on écrit, par quoi je suis guidée ? Et alors, c'est pas seulement par quelle fiction, par quel récit j'ai lu, mais aussi, qu'elles sont… Parce que c'est toujours, au fond, il y a toujours un enjeu politique, aussi bien dans la théorie que dans la fiction. C'est quel est le récit théorique qui m'anime ? Quelle est l'éthique à laquelle je me réfère ? Et qui raconte ces histoires ? Ça me fait penser à une chose qui peut peut-être être d'intérêt pour nos amis scénaristes aussi et cinéastes. J'ai l'impression que quand on écrit, on peut se mettre dans ce rapport à notre matériau, à notre écrit, un rapport d'interrogation de notre matériau comme s'il était notre propre oracle. C'est-à-dire que, et je pense qu'on le fait tous d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire, voilà, j'ai ça devant moi, j'en suis là, je suis bloqué sur tel ou tel point, je ne sais pas comment avancer, mais c'est quelque part à lui de me dire par quel chemin je vais le prendre. Et donc, d'en faire une sorte de passage en revue du matériau, pour moi, je me rends compte que c'est un peu l'équivalent d'un tirage de cartes ou d'une autre forme d'interrogation, même d'une rue dans laquelle on passe et qui provoque telle et telle et telle résonance. Et donc, d'être dans ce rapport de, voilà, je suis dans le semi-inconnu de ce que j'engendre, de ce qui me vient, et c'est à lui aussi de me guider, comme tu disais, ou de me mettre en chemin. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a aussi cette chose de, tu as l'objet devant toi, à un moment, il bloque, tu bloques, ça bloque. Et donc, tu vas venir, moi j'ai l'impression qu'on a toujours un peu trois pôles à interroger qui sont l'intention, IN, l'attention à 2T et l'attention. L'attention, ça a à voir à comment faire marcher le récit comme un corps, quoi. L'attention, ça a à voir avec tout ce que tu viens de dire, Nancy, et du coup, aussi, j'allais dire sa blessure personnelle. Pardon, c'est une réduction, mais quelque part, en fait, la faille en soi au sens physique du terme, c'est-à-dire qu'on vient réinterroger. – Ma question, ma question. – Exactement. Et en même temps, il y a cette histoire d'attention qui pour moi là, se colore de ce que tu viens de dire avec le divinatoire. C'est-à-dire l'attention au spectateur. Et du coup, j'ai l'impression que quand ça bloque, ça résiste, c'est un des trois pôles que tu vas venir popoter. C'est-à-dire que c'est un des trois pôles qu'il va falloir questionner. et aller chercher là-dedans une remise en mouvement qui permet de toujours, en interrogeant les trois, de maintenir cette distinction à laquelle tu faisais allusion au départ et probablement de rentrer aussi dans cette idée qu'il n'y a aucune vérité. C'est-à-dire d'épouser complètement la fiction qu'on va proposer. Mais donc, on se met en jeu, on met l'objet en jeu et on met le destinateur en jeu et on vient le réinterroger. Je ne sais pas si je réponds. – Si, si, absolument. – Moi, j'avais envie de rebondir sur la question du blocage aussi et de la manière de relancer. Quand on est bloqué devant un récit, récemment, deux amis ont soutenu leur thèse. Alors, une thèse commune, ce n'est pas banal. Ils ont écrit deux thèses, mais ils ont fait chaque thèse ensemble. Et alors, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais ils ont travaillé sur les trottinettes et ce sont deux artistes. Et ils ont fabriqué un tarot à partir des trottinettes. Et le jour de la soutenance, ils ont tiré leurs questions au tarot. Et donc, la réponse dépendait de la carte qu'ils tiraient. Et donc, sans remettre au hasard aussi, c'est intéressant. Et moi, j'avais envie aussi de te poser une question sur une des premières interventions que tu as. Tu as parlé de déplacer le spectateur à l'intérieur de la salle de cinéma. Et alors, moi, je me suis dit, tiens, c'est étonnant parce qu'on est assis, on est un peu coincés sur nos sièges quand on est au cinéma. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi, le déplacer ? Sur le goût, je me suis dit, ah, elle a imaginé un dispositif de marche au sein de la salle. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, je trouvais intéressant cette idée de déplacer sans bouger, en fait. Évidemment, il n'est pas question d'inventer des trucs complètement zinzins pour faire de la salle de cinéma. Non, tu es dans ton fauteuil. Mais c'est ce voyage immobile qui fait que tu passes de devant à dedans. Du coup, c'est aussi simple que ça. Mais comment, quelque part, tu captes assez fort l'attention pour que le dedans, que tu quittes, en fait, que ton corps, quelque part, et ce n'est pas une histoire de lunettes 3D, c'est vraiment, tu es assis, mais quelque chose a lieu là, à l'image, qui fait que tu es dedans. Dans ton corps, quelque chose se déplace qui est à la fois l'ouverture d'un espace, d'une certaine façon, il y a quelque chose qui s'agrandit dans ton regard. Quelque chose que, quelque part, tu n'avais jamais vue qui est en train de te... – Une émotion immense. – Une émotion immense, qui te pénètre et qui est en train de te malaxer, de te transformer, de faire une, peut-être même, j'ose le dire, faire une toute petite métamorphose en toi. Alors, bien sûr, bon, une fois que c'est dit… – Je crois que vraiment, la question, c'est la question du déplacement, c'est-à-dire comment déplacer, comment modifier nos schémas, nos schémas mentaux, et dans cette idée du déplacement, comment surprendre, introduire de l'imprévisible. – Justement, dans ce que tu viens de dire, tu dis que la question du déplacement est centrale, et je pense que c'est le cas. On a parlé de relance aussi, et je pense à un de tes textes qui est « Passion du risque ». Alors, c'est une autre forme de passion et c'est une autre forme de risque au pluriel que tu explores dans ce texte, mais j'ai l'impression que ce qui peut aussi, un mot qui peut relier tout ça, dans la possibilité qu'on cherche tous, même d'un tout petit pas de côté qui tout d'un coup fait qu'on peut s'engouffrer, on peut passer ailleurs, c'est comment intégrer dans sa pratique de travail un accident imprévu, comment se risquer en fait, comment faire que, eh bien, voilà, un élément hétérogène, totalement imprévisible, va venir au tenté, par une carte, par ceci, par cela, et va faire que je vais être obligé de le prendre en compte, d'une manière ou d'une autre, et que ça va m'amener ailleurs. Voilà, donc je me dis que ce qu'on recherche peut-être, en tout cas, à travers cette idée de comment changer la vie des êtres par les récits, par les fictions, c'est comment peut-être provoquer aussi, comment prendre des risques, comment se provoquer, se déplacer, bon voilà, c'est un peu… Moi je pense que le risque de toute façon est inhérent à la condition humaine, même si on focalise sur les sportifs de l'extrême ou sur les conduites à risque de nos jeunes, il est clair que pour nous, même être ici, tous les quatre, tous les cinq, à parler, on s'expose à dire des bêtises, à regretter ce qu'on a dit à un moment donné, à avoir la culpabilité, d'avoir oublié de dire telle ou telle chose, donc même pour une situation banale entre guillemets, on est dans une prise de risque, et puis encore plus évidemment, quand on publie un livre, quand on produit un film, on est confronté au risque de l'absence ou pas de lecteur, qui font que peut-être l'éditeur dira « non je ne peux pas vous publier, j'ai perdu trop d'argent, plus de financement pour le film, etc. » Donc on est toujours sur le fil du rasoir en tant qu'auteur, mais même dans nos vies quotidiennes, de toute façon, tout choix est une prise de risque, décider de faire ses études à Rennes ou à Nantes, c'est changer complètement son existence, parce qu'on fera peut-être une rencontre amoureuse, on aura des preuves qui vont marquer ou pas, même pour le plus élémentaire, on est dans des prises de risque. – Je veux peut-être, à partir de là, aborder une question, parce qu'on a parlé de cette conversation avec tous les matériaux, de ces deux placements du spectateur, et il y a quelque chose qui me semble aussi qui peut nous intéresser là, dans ce travail sur l'écriture, sur le récit, c'est cette dimension dans laquelle on est touché, c'est-à-dire ce que tu disais tout à l'heure, je suis touché, touché, cette dimension d'être touché par un récit, d'être touché, qui a à voir avec ça, parce qu'on peut être touché aussi dans la rage, on peut être touché aussi dans ce que ça génère en nous, parce qu'on ne se sent pas intégré, parce qu'on ne peut pas faire partie de ce qui est dit, donc toutes ces dimensions, et tout ce que ça a à voir avec l'émotion, parce qu'aujourd'hui on a tout un discours sur le fait de déclencher des émotions, un récit doit déclencher telle émotion, et on a une idée que les émotions existent et qui sont déjà définies, on a une liste des émotions, et là on va aller toucher cette émotion-là, et là, par là, on va sur cette émotion, on a l'idée qu'un récit peut nous amener à des univers, à des mondes étranges qu'on ne connaît pas, mais est-ce qu'il y a la possibilité aussi qu'on ait des émotions qu'on ne connaît pas, est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'aller dans des émotions qui ne sont que là, c'est-à-dire juste, qui ne sont pas les mêmes émotions, mais qui sont d'autres émotions, et qu'on est en train d'une certaine manière de laisser des côtés, de privilégier celles qui sont immédiates et qu'on connaît. Oui, je ne sais pas. – De mon point de vue, en tous les cas, oui, parce qu'à la fois en tant qu'auteur, on est soi-même plongé dans des émotions inattendues quand on décrit certaines sannes, ou même quand on fait une analyse, on se dit, oui, c'est vrai, il y a tout ça, etc. Donc on expérimente des émotions inédites en soi, et puis en tant que spectateur, entre guillemets, au cinéma ou en tant que lecteur, on est parfois traversé par des émotions inattendues. Voilà, donc oui, c'est ça, je pense, l'histoire de la fiction, c'est en permanence de renouveler notre rapport au monde. Tu dis aussi, tu insistes, c'est une des choses fondamentales pour toi, je pense, si je ne me trompe pas, il n'y a justement pas un rapport direct d'un signal à un corps nu. Il y a toujours cette épaisseur, cette richesse. – Des histoires de vie, d'ailleurs, l'histoire de vie de l'auteur, l'histoire de vie des innombrables lecteurs ou spectateurs du film. Non, l'intention est un peu dérisoire, quoi. C'est comme, on ne peut pas dire, je vais écrire cette scène pour faire tel, tel… Voilà, c'est le fantasme d'écrire un best-seller. Généralement, ça ne marche pas du tout. Il faut se laisser surprendre, justement, si on n'est pas surprendre. Puis de toute façon, dans ce cas-là, notre travail d'auteur, d'enseignant et autres serait répétitif, morne, on n'aurait aucun intérêt. Donc la surprise est absolument fondamentale. Mais la surprise, c'est justement l'ouverture à des émotions inédites en nous. – Nancy, qu'est-ce que ça t'évoque ? – Oui, oui, à propos des émotions. Je pense que les émotions ne sont jamais déconnectées de nos pensées, en réalité. Et en fait, une émotion va générer une pensée et l'inverse. Donc, là, encore une fois, c'est quand on est déplacé sur nos habitudes de pensée qu'on va peut-être découvrir une nouvelle émotion. Ah tiens, et alors le récit est très fort pour ça. Ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Et alors, quand on y ajoute l'image. Ah, d'accord. Et c'est là qu'on fait naître une nouvelle émotion. Mais aussi parce que c'est constamment connecté à un retour critique, à une réflexion constante sur ce qu'on est en train de voir. on n'en est même pas conscient. Je pense qu'on est en train de turbiner quand on regarde des récits ou quand on lit. Oui. Je crois que toute image est aussi un test projectif. Donc, même quand on a parfaitement, quand on a prétendu contrôler l'image, quand on a prétendu contrôler son paragraphe dans un texte, on est livré au risque d'une interprétation de l'autre. comme si nos travaux, ils ne sont de toute façon que ça. Puis on le voit bien. Moi, j'ai eu tellement d'échos. On me dit des fois, vous avez dit telle chose dans tel livre. Alors, si ça me paraît quelque chose d'intéressant, je dis oui, en effet. Parce que la personne me dit que ça l'a ému, etc. Voilà, je rectifie plutôt quand il y a vraiment, à mon avis, une mésinterprétation qui est plutôt négative. Mais on s'aperçoit qu'en fait, personne ne comprend vraiment en transparence, je veux dire, ce qu'on avait prétendu mettre dans un chapitre, dans un paragraphe. Ça fait partie du risque, justement, de notre métier d'auteur sous quelque forme que ce soit. On est toujours confronté au risque, au test projectif, à la projection de valeur de l'autre. Mais ça veut dire que le dévoilement, enfin… Il n'y a pas de dévoilement, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de vérité de l'être. Ce sera un pur fantasme. Évidemment, en chacun de nous, il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui s'agitent et qui vont se dévoiler, enfin, qui vont se mettre en œuvre dans des contextes particuliers. C'est une vieille histoire, d'ailleurs, de la sociologie, William James, etc. Il y a autant de mois qu'il y a finalement deux situations dans lesquelles on est plongé. On n'est absolument pas ici, autour de ces deux tables, les mêmes personnes qu'on va être tout à l'heure dans les trains ou au restaurant ou autre. Il y a un feuilletage en nous d'innombrables personnes. Et c'est ça, justement, qu'on mobilise quand on écrit des fictions ou quand on fait de la sociologie ou de la psychologie ou n'importe quoi. Donc, il n'y a pas un fantasme d'une objectivité de la personne, d'une vérité de la personne. On va passer au point suivant, à l'étape suivante dans cette immersion dans le monde des récits. On va inviter Valérie Leudorven. Elle agit pour la protection de l'enfance. Elle est responsable de la brigade des mineurs à Rennes et le commandant, Hubert Alignol, qui dirige l'unité à l'atteinte aux personnes. Ils vont nous parler des résonances, de l'impact des récits dans leur vie et aussi de ce qui a été dit. Donc, on vous donne la parole. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont fait écho dans ce qui a été dit jusqu'à présent dans notre vie privée, bien entendu, mais surtout professionnelle. Le récit, on le reçoit au quotidien, au quotidien avec la parole de la victime, avec la parole de l'auteur, avec la parole des témoins, qu'on se doit de recevoir le plus fidèlement possible. Et c'est ça qui est vraiment compliqué. C'est d'arriver à retranscrire mot à mot tout ce qui peut nous être dit, d'arriver à donner confiance à la personne qui se confie à nous, de pouvoir dire ce qu'elle a vécu, qui n'est pas forcément la réalité, mais c'est en tout cas comme ça qu'elle l'a perçu. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué et qu'on essaye de mettre en place le plus fidèlement possible. Alors, pour ça, on a plusieurs outils. On a pas mal d'outils à notre disposition. Et c'est vrai que nous, on est écrivains, entre guillemets, au quotidien. La procédure pénale veut qu'on écrive. Alors, aujourd'hui, ça se fait par ordinateur. Ça peut se faire aussi avec un stylo, tout à fait normalement. On est à la fois acteur, spectateur, écrivain. On est tout à la fois. La seule difficulté que nous, on a, c'est de ne pas orienter la personne qui va devoir nous livrer son récit. Essayer de libérer la parole pour que cette parole soit, encore une fois, la plus fidèle possible à ce qu'elle a pu vivre, à ce qu'elle a pu voir, ce dont elle a pu être témoin. Et notamment, un de ces outils, c'est ce qu'on appelle, nous, une salle Mélanie pour l'audition spécifique des enfants pour qu'ils puissent libérer leur parole le plus fidèlement possible. Et ça, peut-être que Valérie peut vous en parler mieux que moi. Donc, pour reprendre ce que Hubert a dit, et pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, la notion de responsabilité sur laquelle vous avez insisté, elle est là aussi chez nous, en ce sens où la responsabilité est aussi partagée entre nous qui recevons et la personne qui va venir déclarer. Notre responsabilité à nous, comme Hubert l'a dit, c'est déjà de réussir à instaurer un climat de confiance, à parvenir à libérer la parole. Il y a une démarche, évidemment, puisque la personne est chez nous, mais ce n'est pas parce que la personne est physiquement dans nos locaux qu'elle est prête à parler et à tout dire. Donc, il y a tout un travail de... Enfin, on appelle ça la mise en confiance. Alors, c'est très terre à terre comme définition, mais ça va passer par des mots, des attitudes. Après, il y a un lien qui se crée ou pas toujours. Donc, il faut aussi apprendre à passer le relais. C'est-à-dire qu'on est plusieurs enquêteurs. Donc, quand on sent que ça ne passe pas, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Donc, il faut passer le relais à un autre enquêteur avec qui le lien va peut-être se faire. Une fois que le lien se fait, notre responsabilité, elle est immense de ne pas suggérer le récit qui va nous être posé, qui va nous être donné parce que les répercussions sont gravissimes. On est dans la protection de l'enfance. Donc, les thèmes qu'on aborde sont des thèmes qui sont graves. Les conséquences du récit déposé chez nous, ce sont des peines d'emprisonnement pour les personnes qui sont mises en cause. Donc, c'est des vies entières, des familles entières qui sont bouleversées par ce récit qui va être déposé. Donc, il va de soi qu'il ne faut pas suggérer quoi que ce soit. Donc, on est formé pour ça. En plus de cette salle dont parlait Hubert, on a ce qu'on appelle un protocole d'audition. Alors, actuellement, le protocole En Marche, c'est ce qu'on appelle le protocole NICHT. Ça nous vient du Québec. C'est un protocole, en fait, qui est assez compliqué à assimiler parce que, du coup, les mots employés au Québec ne sont pas les mots employés en France. Donc, il faut... Mais malgré tout, ça fonctionne très bien avec le public français, entre guillemets. Mais il faut que nous, enquêteurs, on réussisse à se familiariser avec cette manière de parler, cette manière d'aborder l'enfant. Mais quand on se l'approprie, c'est un outil... C'est un bel outil. Et d'ailleurs, nous, on l'utilise même sur les adultes maintenant parce qu'on se rend compte que l'adulte, c'est un grand enfant, de toute façon. Donc, finalement, la manière de formuler les choses pour ne pas suggérer les choses fonctionne bien. Donc, il y a cette responsabilité-là. Notre responsabilité... Vous pouvez nous donner un exemple, justement, de ce protocole, de la façon dont une question est posée ? Ce sont ces mots qui ne vont pas influencer. Alors, en fait, quand... Alors, tout est... Le protocole, le mot est très bien choisi parce que c'est vraiment un protocole très rigide, pour le coup, pour justement ne pas influencer l'enfant. Donc, lorsque l'enfant arrive, une fois que la mise en confiance est faite, on va lui demander de nous parler de lui. Donc, c'est... Je ne t'ai jamais rencontré. On ne s'est jamais rencontré. Parle-moi de toi. Donc, ça va être vraiment parle-moi de toi. Et donc là, l'idée, c'est qu'il nous... Alors, cette question-là, elle a comme vocation à évaluer son niveau de vocabulaire, sa manière de formuler les choses pour que nous, on s'exerce à le comprendre et à voir la façon dont il va formuler les choses. Donc là, on se sert de son récit pour nous entraîner, nous, à sa manière de parler. Et ensuite, on va se servir de... Si l'enfant nous parle... Enfin, j'adore... Enfin, s'il nous dit j'adore faire de l'équitation, eh bien, on va lui demander de nous parler de lui lorsqu'il fait de l'équitation. C'est-à-dire qu'on va reprendre les mots qu'il emploie. Alors là, on parle de l'équitation, mais du coup, quand on va être dans le cœur de ce qu'il est venu déposer, eh bien, on va lui demander de nous parler de... On va reprendre les mots qu'il emploie et lui demander de nous parler de ces choses-là. Et ensuite, on va segmenter le temps aussi pour ne pas l'influencer. C'est-à-dire que si... Quand il va nous dire qu'il lui est arrivé telle chose, on va lui dire « Dis-nous tout sur cette chose du début à la fin. » Et donc, il nous livre son récit. Et là, il y a une manière de prendre des notes. C'est très protocolaire également. Et on va reprendre chaque temporalité qu'il nous a livrées les unes après les autres. Et ensuite, on va retourner dans cette temporalité développée et on va les reprendre les unes après les autres pour vider, essayer de vider au maximum l'événement pour qu'il essaie de nous livrer un maximum de détails. c'est ce qu'on utilise nous pour, matériellement en tout cas, comme outil pour parvenir à faire parler l'enfant et à ne pas lui suggérer quoi que ce soit. C'est avec les « parle-moi » et les « dis-moi tout ». Et le reste, ce sont des mots de l'enfant. Ça ne nous appartient pas. C'est lui qui nous donne ça et on se sert de ça pour le faire parler. Et ça, c'est dans le meilleur des cas parce qu'on n'a pas de baguette magique si l'enfant ne veut pas nous parler, il ne nous parlera pas. Il faut trouver le bon moment, le bon instant, le bon endroit pour qu'il puisse nous parler. Et c'est justement cette salle Mélanie qui est pour nous et développée déjà au Québec plutôt, puis dans le monde entier, y compris la France, qui permet de recentrer l'enfant sur sa parole, sur son récit, sur ce qu'il va pouvoir nous dire sans être perturbé, sans être distrait par tout ce qui peut se passer à côté, tout ce qui peut se passer dans un bureau professionnel, un téléphone qui sonne, un collègue qui rentre, qui demande quelque chose. C'est très perturbant au final et c'est très distrayant pour l'enfant et c'est tout à fait totalement contre-productif pour nous. Il y avait aussi quelque chose dont vous nous avez parlé, c'est qu'il y a cette ambiance, ce niveau, cette construction de la confiance, mais il y a aussi une distance qu'il faut installer dans le sens où vous pouvez tout nous dire. Vous pouvez absolument tout nous dire, on ne sera pas touché d'une certaine manière par ce que vous allez dire. Ça me semble intéressant par rapport à ce qui était évoqué, par rapport à cette idée d'être touché par le récit et là, montrer à l'autre qu'on n'est pas touché donc il pourra tout dire. C'est le principe de l'émotion. Alors effectivement, je comprends qu'on soit touché par un beau film, un beau livre, une belle musique, mais nous, on n'a pas le droit de montrer cette émotion. C'est en fait, on se restreint à ça, on est obligé de construire une forme de carapace parce que si on se montre étonné par une parole, par une phrase, par une situation, la personne qu'on aura face à nous, que ce soit l'enfant ou un adulte, il va se dire tiens, j'ai peut-être dit une bêtise, je vais peut-être revenir en arrière pour dire non, finalement, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire alors qu'en réalité, c'était bien ça qu'il voulait dire. Donc, on est obligé de faire poker face comme on dit vulgairement, c'est-à-dire de ne pas montrer d'émotion. Je module juste un petit peu, alors pas d'émotion mais il faut quand même malgré tout faire preuve d'empathie, un minimum d'empathie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, ce n'est pas un vide émotionnel non plus, ce n'est pas un mur de glace face à un enfant qui va déclarer ou un adulte, c'est qu'il faut être, il faut ajuster le niveau d'émotion. Et puis de toute façon, on ne fait pas ces métiers-là si on n'a pas envie de protéger les personnes qu'on reçoit, sinon, ça ne me semble pas possible. Donc du coup, c'est ça, c'est d'être capable de doser l'émotion. Il ne s'agit pas de s'effondrer en larmes ou d'être choqué effectivement parce qu'on reçoit des choses très violentes, évidemment. Il faut les recevoir, montrer qu'on est là pour les recevoir, qu'on est capable de les recevoir et qu'on est là aussi pour les aider. Mais ce que ça génère chez nous, ce n'est pas un frein, ils peuvent continuer malgré tout à livrer, à déverser, que nous sommes en capacité de recevoir tout ce qu'ils sont en capacité de nous donner, enfin nous donner, oui, de déposer chez nous. donc il faut gérer ses émotions. Évidemment, ce n'est pas toujours évident. Nancy ? Non, non, en fait, vous avez répondu à la question que j'allais poser. Mais on voulait aussi aller sur ce que ça fait dans vos corps, les récits auxquels vous êtes confrontés aussi d'une certaine manière. Écoutez, vous entendre parler aussi de cette dimension. Alors, notre administration a mis en place assez récemment des suivis psychologiques parce que c'est forcément difficile. Il y a certaines choses, certaines horreurs qu'on reçoit pour lesquelles on doit vivre avec. Donc, il y a des suivis psychologiques qui peuvent être mis en place. Maintenant, est-ce qu'ils sont suffisamment utilisés ou pas ? Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour en parler. Mais traditionnellement, habituellement, c'est entre nous qu'on fait ça. on en parle entre nous, tout simplement. On se sert mutuellement les uns des autres de psychologues. David, vous avez une... Oui, vous êtes un peu d'ailleurs dans cette position de médecin, de psychothérapeute. Vous recevez énormément de souffrance, mais vous devez rester relativement, en tous les cas, solide dans une position d'accompagnement de l'autre et de ne pas laisser envahir, de ne pas envahir l'autre de vos émotions. Ceci dit, je me disais que c'était un grand thème du cinéma américain. Le passage à l'acte. On se rappelle des films d'Eastwood, Eric Charles Bronson ou d'autres grands films américains où des policiers sont écoeurés de voir que, je ne sais pas, la justice ne joue pas son rôle et vont faire justice eux-mêmes. Tellement leur émotion est vive, tellement leur insupport le fait que des criminels, des tortionnaires soient remis en liberté pour un vice de forme, ce qui est moins présent dans la justice française, mais qui paraît omniprésent dans la justice américaine. Pour rebondir sur ce que vous dites, l'émotion, elle n'est pas... Là, on est dans l'émotion lorsque l'enquête est terminée et donc notre travail de récit terminé. L'émotion dont vous parliez, quand on reçoit, comment dirais-je, le récit, il n'y a pas de désir de vengeance ou quoi que ce soit, c'est plus quelque chose de... C'est viscéral quand même. Quand un enfant... Je ne vais pas raconter ici ce qu'on entend parce que je pense, comme je l'avais déjà dit, qu'on reçoit des choses qui sont inaudibles, je le crois vraiment, pour la plupart des personnes, pour l'immense majorité des personnes. C'est inaudible. Je pense que l'imagination n'est pas en capacité d'élaborer ce qu'on reçoit. Et du coup, forcément, on est ébranlé par moments. Mais on a choisi ce métier-là. Il faut toujours se rappeler pourquoi on le fait. Et puis, il y a cette personne qui est là, qui vous livre ça et on est là pour elle. Donc, je pense que c'est cette personne qui nous permet de nous raccrocher aussi et de nous... Enfin, nous... nous permet de tenir bon, de tenir le cap pour qu'on puisse continuer à écouter, continuer à recevoir et à l'inciter à donner encore. L'émotion dans le corps, elle se fait à ce moment-là surtout. Après, ce que la justice décide, ça ne nous appartient plus. Nous, notre travail, il est tellement gratifiant quand on parvient à faire déposer une victime, quand on parvient à lui faire livrer son récit. On dit déposer. C'est un terme juridique qu'on emploie. Je pense que déposer, il est très bien employé parce que vraiment, c'est un sentiment que j'ai déjà eu avec plusieurs victimes que j'ai reçues. Ils viennent déposer quelque chose et ils repartent d'une certaine façon. Alors, c'est peut-être maladroit la façon dont je vais le formuler, mais on a l'impression qu'ils sont un peu plus légers, qu'ils sont venus poser quelque chose qu'ils n'ont jamais posé ailleurs parce que ce qu'ils nous disent à nous, ils ne l'ont jamais dit avec autant de détails puisqu'on va très loin dans le détail et ils ne le diront jamais non plus parce que c'est trop compliqué à dire et c'est trop compliqué à recevoir pour les autres. Donc, ça, je pense que c'est la plus belle récompense. C'est quand on est parvenu à les faire déposer quelque chose et à les faire repartir un peu plus léger. Vous disiez que malgré vous, vous devez faire revivre à la personne. Donc, les gens, quand ils sont en train de livrer leur récit, ils sont en train de revivre tout ce qu'ils ont vécu et que parfois, ça fait énormément de mal dans le processus et que c'est tout un... Donc, c'est un peu le contraire, disons, de ce que nous, on parlait dans ce faire vivre. Mais là, c'est quelque chose qui est peut-être très douloureux dans ce faire vivre... C'est faire revivre une situation douloureuse à la victime. Mais encore une fois, comme le disait Valérie, c'est pour son bien. C'est pour déposer quelque chose, pour ne plus repartir avec et pour qu'elle soit prise en considération par la société, par la justice, en tant que victime. Parce qu'une fois qu'elle est reconnue et considérée comme telle, pour elle, ça va quand même mieux. Mais c'est intéressant aussi parce qu'on a l'impression que par rapport à vos corps, ce n'est pas le même corps avant, pendant et après. C'est ça qu'on a... Enfin, moi, tout d'un coup, j'ai envie de vous interroger là-dessus. Je pense que mon corps, avant d'être en brigade des mineurs et mon corps, au moment où on parle, évidemment, il a beaucoup changé. Enfin, pas d'un point de vue visuel, mais nous, on se charge de quelque chose. C'est-à-dire que ce qui est déposé dans notre bureau, il n'est pas déposé dans l'air du bureau, il est déposé en nous. Après, on est professionnels, il faut savoir garder de la distance par rapport à tout ça, mais on ne peut pas ne pas être ébranlé par des situations. Il y a des situations, ce n'est pas qu'on y pense régulièrement, mais il y a des situations qui nous ont marquées et on se souvient très bien des auditions vécues. On se souvient des émotions qu'on a ressenties à ce moment-là. C'est des choses qui nous ont marquées au fer rouge. Il y a des dossiers comme ça, effectivement, où nos corps, évidemment, sont habités par ça. Mais c'est le cœur du métier. Je pense que si on n'était pas non plus marqués, il y aurait peut-être quelque chose d'inquiétant. Je pense que ce ne serait pas du coup sain. Enfin, je ne sais pas. Ça interrogerait, je pense, si ça ne générait rien dans nos corps, pour le coup. Ou si ça y disparaissait. Oui. Je voulais vous poser très rapidement une question par rapport à votre expérience de vous, spectatrice, spectateur, de séries, de films, dans ce que vous voyez se dégager de la façon dont est exprimée la violence, les violences, les traumas. Est-ce que... J'imagine qu'il y a du bon et du mauvais, mais comment est-ce que cette représentation... Qu'est-ce qui vous en paraît de la représentation culturelle qu'on a de ce que vous vivez chaque jour à travers les films, les séries ? Ou est-ce que ça a du sens cette question ? Je ne sais même pas, mais... Oui, ça a du sens. Alors, les traumas tels qu'ils sont représentés, les violences telles qu'elles sont représentées dans les différentes fictions qu'on peut regarder. Alors, bien entendu, ça se reflète effectivement à la société actuelle. Mais comme le disait Valéry, il y a des choses qui ne sont ni audibles ni visibles. Ce n'est pas possible. D'accord. c'est tout simplement pas possible de montrer ça, même en fiction, ou alors de façon très éludée, mais certainement pas avec des images hyper-archi-violentes. Bien sûr. C'est vraiment pas possible. Oui, d'accord. Alors, est-ce que effectivement, toutes les créations artistiques peuvent et doivent parler de tout jusqu'à montrer dans les moindres détails ? Ça, c'est un autre débat. Pour le vivre au quotidien, franchement, et avec Valéry, je pense que la majorité des gens ne sont pas prêts à recevoir ces images. C'est plutôt le polar qui réunit tout ça. Je pense que les livres de James Ellroy ou autres sont quand même d'une hyper-violence et d'écrivres des scènes d'horreur, mais qu'en effet, on aurait beaucoup de mal à voir au cinéma, par exemple, ou au théâtre, ou ailleurs. l'écrit dissipe quelque peu quand même la virulence du réel. On peut s'imaginer autre chose avec l'écrit qu'on ne peut pas s'imaginer avec les images. Absolument. Et pour le coup, moi, je trouve que après, je regarde peu justement ce qui a attrait à la violence parce que je pense que je suis assez servie quotidiennement, donc je me préserve de ça pour le coup. et après, moi, je me pose la question de l'utilité de toute cette violence en fait, mais après, ça, c'est très, très, très personnel. En parler, il ne faut pas être dans le déni de ce qui se passe, évidemment, mais je trouve que c'est omniprésent. Et ça, après, c'est plus un problème sociétal que... Mais c'est un problème pour les gens qui produisent et créent et écrivent et reçoivent et vivent dans leur corps aussi ces propositions. Et c'est quoi les récits qui vont vous faire du bien dans le corps, justement ? Dans mon travail, il n'y a pas de récit qui fait du bien au corps. Ce qui va faire du bien au corps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lorsque le récit se fait et lorsque passait la déposition de la victime, on va... il y a tout un temps d'enquête où on écrit beaucoup et puis il y a le moment où le mise en cause est convoqué et le récit qui va me faire du bien au corps, c'est le récit où le mise en cause va avouer et du coup, il va commencer à réparer ce qu'il a fait. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas et je pense qu'il y a une vraie vertu dans les aveux. Et ça, c'est le récit qui me fait du bien au corps et voilà, c'est celui-ci. Je peux peut-être dire une... On peut peut-être... Parce que d'une façon beaucoup moins grave, et traumatisante et difficile, ça nous concerne, ça concerne aussi les enseignants, les enseignants qu'on peut être, etc. Mais par exemple, tous les trois et beaucoup des personnes qui sont en train d'écouter et de nous regarder aujourd'hui sont à la fois scénaristes ou cinéastes ou autres et aussi accompagnants, mentors, consultants, travaillant avec des groupes et cette question de... Et la question se pose toujours de suis-je thérapeute, enfin régulièrement, ou suis-je accompagnant d'un processus créatif de travail sur un texte ? Et je pense, pour moi, ce que vous dites, Méclair, et aussi confirme quelque chose, c'est que non, je ne suis pas thérapeute, mais je pense que c'est une distinction qui nous occupe beaucoup en tant qu'accompagnants dans l'écriture et je ne sais pas ce que vous en pensez. les... C'est vrai que... Pardon, qu'il y a des aptitudes en terrain commun de ces différents postes, c'est-à-dire que, par exemple, l'empathie, c'est un sujet qui va traverser le thérapeute, l'accompagnant, l'auteur, donc on sent bien qu'on danse parfois sur des frontières. Heureusement. Oui, évidemment. Mais en même temps, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on se re-territorialise à l'endroit de ce pour quoi on est là. Et j'ai trouvé ça intéressant, cette idée de émotion en soi qui doit... Par exemple, dans votre cas, il y a un truc que je trouve très frappant, c'est qu'il ne peut pas ne pas y avoir cette empathie et cette émotion comme vous l'évoquiez parce que sinon, j'allais dire la bande passante entre l'autre et soi, elle se réduit à peau de chagrin. Et en même temps, son émotion ne doit pas faire frein, ne doit pas faire rupture dans la libération de la parole de l'autre. Et je trouve que d'une certaine façon, ça répond bien à ce que tu pointes aussi dans... OK, où ça commence, où ça s'arrête. Qui du coup, même aussi du point de vue du réalisateur, résonne aussi ou du fabricant d'histoire. C'est-à-dire, jusqu'où je... Enfin, qu'est-ce que je montre, jusqu'où je dis, qui rejoint aussi la relation au spectateur pour sa part à lui de co-construction, jusqu'où je formule, jusqu'où je montre, jusqu'où je retiens, qu'est-ce que je choisis de montrer, de ne pas dire. Ça vient un peu interroger tout ça. C'est hyper intéressant. D'une certaine manière, ce que vous dites, c'est que le but, quelque part, ce n'est pas seulement la justice. Le but, c'est d'une certaine manière aussi le récit. C'est-à-dire, cette vertu des aveux que la personne arrive à raconter le récit peut guérir la victime et aussi la personne qui arrive d'une certaine manière à vouloir réparer. Donc, c'est parce que cette personne arrive à raconter, à faire un récit cohérent avec une chronologie, une temporalité, avec une quantité de choses, avec des intentions, qui arrive à un moment donné à construire ce récit. Il y a une notion, une dimension, d'une certaine manière, qui va... Bien sûr, la justice est là, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas seulement le problème de la justice. Il y a quelque chose qui a à voir avec cette construction d'un récit et qui me semble, en tout cas, très intéressant parce que par rapport à ce qu'on a dit, on a évoqué, on a traité. Je viens apporter un petit bémol sur la notion de réparation et de guérison de la victime. Parce que même en cas d'aveu de l'auteur, la réparation ne sera jamais complète. Voilà. Donc l'auteur, il est responsable, il va dire ce qu'il a à dire. Si effectivement, ça corrobore les propos de la victime, tant mieux. La victime, à elle, ça lui permettra de se considérer toujours plus comme victime, comme n'ayant pas menti, comme elle pourrait être accusée de le faire, mais c'est... Elle sera toujours victime. Et le mal qui lui a été fait, il ne sera jamais réparable. – Oui, bien sûr. – Non, si, bien sûr. – Revenir en fait à quelque chose qu'on a dit au tout début. Faire vivre et ou revivre une expérience. Alors, on disait faire vivre quand on produit du récit, des fictions, mais peut-être c'est aussi faire revivre et faire revivre autrement. Et il y a ce travail de faire accoucher des récits, donc ce travail de maillotique, en fait, qui est aussi le vôtre et peut-être pour la victime en racontant... C'est vrai qu'elle revit, mais elle va réordonner son expérience et elle va la revivre autrement, de même que dans les récits qu'on produit, on fait revivre autrement certaines émotions. Et ça, peut-être que c'est là qu'il y a du changement et c'est là peut-être qu'il y a un début de réparation. – Je pense qu'on va tout doucement et avec soin et délicatesse, notre délicatesse coutumière, à tous, nous diriger vers des remarques conclusives. – Oui, pour dire quelques mots, je rappellerai finalement la phrase de Rimbaud, « Je est un autre », on pourrait dire « Je est mille autres » et c'est à partir de là qu'on va construire les innombrables fictions sur nos vies mais qu'on va également être affamé des fictions des autres pour savoir où on est finalement dans cet univers infini des personnes que l'on a été, que l'on est, que l'on aurait pu être, etc. Voilà, c'est ça l'intérêt finalement de la fiction qui ne s'oppose donc pas du tout au réel, qui est plutôt une méditation sur un réel qui nous est toute façon à jamais inaccessible, sauf évidemment en matière de police et c'est autre, mais là pour moi je ferais des différences évidemment là c'est plus du tout le motif, on ne peut pas raconter n'importe quoi en pensant que de toute façon tout est une question de point de vue, c'est absolument pas ça que j'ai dit évidemment, il faut un minimum de consensus quand on interprète le monde, sinon on est dans des polémiques, dans des conflits, dans des impossibilités, mais en même temps c'est ça qui fait la richesse de nos vies quotidiennes, de la conversation en tous les cas, c'est qu'on n'a jamais fini d'interpréter un événement du monde et donc de construire des fictions et s'en entourent. En fait, comment libérer une énergie ? Que finalement tu cherches à libérer une énergie en faisant la chose, en faisant que le récit se dépose pour le spectateur et que tout ça vienne un peu, toutes ces énergies viennent un peu converser ensemble. Voilà. Antille. Moi j'avais envie de revenir sur la question de la déposition en fait, que je trouve un terme intéressant. vous avez dit on dépose, on vient déposer des récits qui sont déposés en nous, alors c'est vrai que ces récits finalement, on se charge de ces récits mais d'une certaine manière le récit quand il est déposé, il existe aussi par lui-même et il vient se déposer entre nous. Donc il y a cette co-construction de récits et puis il y a ce récit qui est là aussi et qui permet d'être une base de construction d'autre chose. Non mais ce que vous avez dit est tout à fait juste, c'est le récit et le début de la reconstruction des personnes que nous on reçoit effectivement. Parce que c'est l'utilité du récit telle que nous on le pratique. Et puis après, on a aussi une phase, la victime a aussi sa phase de reconstruction par elle-même avec le soin qui peut lui être donné par des médecins, des psychologues, des psychothérapeutes et ce sera à elle de se reconstruire avec l'aide de ses soignants mais on fait partie de ce début de soin qu'elle peut avoir pour pouvoir se reconstruire et retrouver une vie que je ne dirais pas normale mais qui soit la plus normale possible en tout cas. Merci infiniment de votre participation. Merci pour tout ce que vous nous avez confié. Merci à nos chers, rares et merveilleux invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada